Un petit merci à Christophe, notre ancien président, qui a pu le club pendant 15 ans. Merci à vous tous, à tous les élus, car sans doute dévouement de votre présence dans cette inauguration. Et c'est avec un immense plaisir que nous allons recevoir ce nouveau boulot d'entre vous. Nous sommes actuellement à peu près 3700 comtiéroises et comtiérois à vivre sur ce territoire qui s'étend sur plus de 40 km². Ce qui est en fait la deuxième commune la plus vaste du pays de Saint-Gilles. Je chambre souvent un col-président en disant que nous on est une grande commune. Attention, plus de 40 associations font vivre notre commune. Vous l'aurez compris, j'aime ma commune et je pense pouvoir affirmer qu'il y fait bon vivre. La nouvelle équipe municipale que je mène depuis un an est aujourd'hui très heureuse de vous présenter ce nouvel équipement. Ce boulot-robe a été lancé par l'ancienne équipe municipale que conduisait Jean-Paul. Loïc Renaud, alors adjoint en charge des bâtiments, a commencé à suivre ce chantier. Et puis Bernard Bessonnet, élu en 2020 et premier adjoint en charge des équipements, a continué ce suivi, bien accompagné des services ingénieries de la comité de commune. Du pays de Saint-Gilles, notamment Cédric Béthus et Éric Charrier que je remercie pour leur aide précieuse. Merci à vous messieurs pour votre travail effectué, non sans difficulté, notamment pendant cette période Covid. La collectivité, on peut vous accompagner puisqu'on a bien réalisé cet équipement. Nos élus sont à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. Merci donc à la préfecture de nous avoir accordé cette aide. Nous voilà donc avec un magnifique complexe boulot-robe, équipé de 8 terrains couverts en cas de mauvais temps, de 21 terrains extérieurs qui sont derrière moi, voire plus en cas de concours de pétanque d'un certain niveau, où vous êtes assis, ça peut tenir aussi des terrains plus sur l'arrière, ce qui peut monter à une soixantaine de terrains, voire plus je sais qu'on a un président très ambitieux. et sous le grand âge de la nouvelle équipe municipale, comme vient de le dire Philippe. Votre présence combreuse montre bien l'intérêt que vous portez à cette construction qui met un terme à la première phase dans l'évolution souhaitée pour l'ensemble de notre complexe sportif municipal. Une tentation a été ensuite amendée, car initialement, Vendix Expansion nous proposait une première phase de construction des vestiaires et sanitaires du foot et du tennis de table, qui malheureusement prenaient la place de nombreuses places de parking. C'est pourquoi nous avons décidé de positionner la construction de ce vestiaire foot et tennis de table à la place du boulot de Rome. Il est bien certain qu'on ne pouvait pas laisser le club de pétanque sans le locaux couverts, et donc, de fait, la première phase devenait alors la construction du nouveau boulot de Rome. Elle constitue toujours un instant privilégié de rencontre subterrain. Elle permet ainsi de constater que les réalisations concrètes, en prise directe avec les attentes de nos citoyens, prospèrent dans le département. Même si le département n'a pas soutenu directement cet équipement, il est aux côtés de la commune de Coquiers pour améliorer le quotidien de ses habitants. En effet, mon cher Philippe, nous travaillons à tes côtés pour les travaux sur deux gros équipements sportifs, la salle au des sports et la salle de tennis de table. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je vous laisse simplement dire bravo à l'ancienne municipalité pour être à l'instinct de ce beau projet, et bravo à la municipalité toute récente pour avoir poursuivi ce projet. La chaîne L'Équipe, pour ceux qui regardent, il y a 7 ou 8 manches, il y a Marseille, il y a Saint-Tropez, il y a Romand-sur-Isère, et il y aura un sachet de Croix-de-Ville à priori l'année prochaine. Ce n'est pas signé encore, donc ne le dites pas encore, mais c'est signé à 99,9%. Donc en tout cas, on sera très très heureux, et l'idée ce sera bien sûr aussi de faire partie des clubs du canton, ça dure 3 jours, et souvent c'est un bel événement. Ce sera l'été prochain, sur l'esplanade, enherbée près du Casino de Saint-Gilles, où on organiserait pour que ça puisse fonctionner. Vous savez, j'imagine que demain, débute le mondial de pétanque, à Marseille, au parc Boréli. Alors je ne sais pas si le boulodrome ici, c'est le parc Boréli-Vendéen, et François me rappelait que l'année prochaine, il y a une étape du championnat du monde à Saint-Gilles. Donc vous voyez, pour celles et ceux qui ont des survêtements et des casquettes, il vous reste un an pour vous exercer, pour l'année prochaine être à Saint-Gilles, et concourir avec les meilleurs du monde. Donc voilà ce que je voulais aussi vous dire. Et puis, c'est vrai qu'on sort d'un an de Covid, et c'est vrai que les associations, les bénévoles que vous êtes, ont été mis à rude épreuve, et je voulais aussi profiter de cette occasion pour vous remercier, parce que vous êtes les forces vives de nos communes. C'est grâce à vous qu'on crée aussi du lien social, et c'est vrai que l'affluence de cet après-midi, parce que certains sont debout, montre à quel point on avait tous envie de se retrouver. Et merci Philippe, merci à vous toutes et vous tous d'avoir organisé cette belle inauguration. On est très heureux d'être ici, très impatients que vous puissiez les uns les autres vous exercer. Nous, d'y aller très bientôt. Très bien, on va essayer d'éviter la pluie. La pétanque comme on le désire, en compétition, en loisir, que l'on pointe ou que l'on tire, la victoire est en train de mire. Vétérans, genoux féminines, la même fièvre nous anime. C'est étiller le bouchon, faire un carreau, non, non, non. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand reviennent les beaux jours sur les places et les cours, on voit sous les platanes. Plus d'un groupe s'amené, ce sont les acharnés, les joyeux blommades. On joue ça en quinze points, faut voir avec quels soins on sort ses intégrades. On lance un godère qui tourne dans l'air, si c'est pile à toi bébert. Vas-y, Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule par...